Générique 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 Discipline récente mais essentielle, le trail est intégré à la Fédération Française d'Athlétisme. A la Réunion, c'est donc la Ligue régionale qui supervise le développement de cette activité. Avec plus d'une centaine de courses hors stade organisées chaque année, sa première mission est de mettre sur pied un calendrier le plus cohérent possible. Mais la tâche n'est pas facile. C'est un calendrier difficile de changer et c'est vrai qu'à la Ligue, ce n'est pas facile pour nous de le gérer. Ce que nous essayons de faire, c'est de demander aux organisateurs de faire un effort pour rendre un calendrier plus agréable. Mais je crois qu'on n'est pas écouté du tout, donc on est obligé de faire malheureusement avec les demandes. Le règlement fédéral et le code de sport ne permettent pas d'interdire une course. C'est le gros problème. S'il n'y avait pas ce règlement, c'est sûr qu'on pouvait faire un calendrier quand même beaucoup plus cohérent. Le calendrier est en effet parfois déséquilibré. Certaines périodes sont plus chargées que d'autres, comme ce mois de mai, pendant lequel sont proposées plus d'une dizaine d'épreuves à la Réunion et dans la zone. Et si certains week-ends n'affichent aucune épreuve, d'autres accueillent parfois jusqu'à 4 courses différentes. L'autre problème, c'est aussi ces nouvelles courses qui se positionnent dans le calendrier, mais qui ne voient jamais le jour. On va être un peu plus exigeants et toutes les courses qui ont été annulées cette année, ils ne vont pas avoir le droit d'être dans le calendrier 2016. Si ce n'est pas des raisons climatiques, on ne va pas te tenir compte. Mais des gens qui inscrivent des courses juste pour le fait d'inscrire une course, tout en... ils ne prévoient même pas avant s'il y a un budget pour le réaliser, s'il y a des moyens humains pour le réaliser. Ils inscrivent une course comme ça. Je trouve que ce n'est pas sérieux, les athlètes se préparent pour cette course. Et au dernier moment, ils annulent, ce n'est pas sérieux du tout. Donc on va essayer d'être un petit peu plus exigeants là-dessus. Historiquement, les courses hors stade ont d'abord été les courses de montagne au cahier des charges bien précis. Mais ces dernières années, avec des formats et des parcours variés et une philosophie différente, le trail s'est considérablement développé. La course de montagne, je dirais malheureusement, le trail a pris un petit peu le dessus par la course de montagne. Ça implique beaucoup, beaucoup de coureurs. C'est dommage que, je dirais, même deux tiers de ces coureurs ne soient pas licenciés. C'est un petit peu le problème de cette discipline-là. Mais la course de montagne, quand même, c'est un public différent. On peut penser que c'est un public différent parce que le format est plus court. Et il faut avoir des qualités de coureurs. D'ailleurs, on a vu que ceux qui gagnent des courses de montagne, on peut nous citer. C'est vraiment Frontaine. C'est des gens déjà qui ont une qualité de coureurs de pistes, de routes. Donc, c'est différent. Et en matière de course de montagne, la seule épreuve de ce nom sur notre île, c'est la course du Géranium. Elle se déroule chaque année au mois de mai entre Saint-Paul et l'île Atalcide et sert donc de cadre au championnat régional. Pour la montagne, il y a un seul championnat de montagne à la Réunion depuis plusieurs années parce qu'il n'y a pas de candidats pour organiser. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de reprendre tous les ans le même championnat. Parce que c'est exigeant, c'est un départ en bas, arrivé en altitude, une logistique importante à mettre en place. Donc, il n'y a pas beaucoup de prétendants à cette organisation. Côté trail, il existe deux titres de champion, l'un en trail court, l'autre en trail long. Le championnat de trail court existe depuis plusieurs années à la Réunion. L'épreuve support doit être une course au kilométrage compris entre 21 et 42 kilomètres. En 2014, c'est le Red 8-8 à la montagne qui a fait office de championnat. Mais le partenariat ne sera pas reconduit en 2015. Le Red 8-8, on a fait une année et je pense que sur le Red 8-8, il me semble qu'il y avait un petit peu trop de route. Parce qu'on ne doit pas non plus avoir 20% de route au maximum. Il me semble que sur le Red 8-8, il y avait un petit peu plus. Donc, ce n'est pas l'unique raison. Donc, on a voulu aussi faire tourner un petit peu pour que tous les organisateurs puissent aussi faire avoir leur talent d'organisateur. Donc, on est revenu sur le trail du Colorado qui est une très belle épreuve. Quant au championnat de trail long mis en place l'année dernière, il s'est positionné sur le trail de minuit. Les deux premiers champions désignés ont été Frédéric Thévenin et Gilbert Libel. Mais en 2015, il est fort probable qu'ils ne seront pas détrônés. Normalement, ça devait revenir au trail de minuit de l'organiser. Mais ils ont changé de date. Ils ont avancé d'une semaine leur date de l'année dernière. Et ça tombe à une semaine d'un autre championnat de coureuse de montagne. Nous, on veut protéger un petit peu les adeptes, notamment les licenciés. On ne peut pas leur demander de faire deux championnats à une semaine d'intervalle. Donc, pour le moment, on n'a pas attribué de championnat de trail. Pour finir, la Ligue est aussi partenaire de l'un des trois grands challenges de la saison. Le challenge City Sport, dans lequel les championnats sont intégrés. Nous, on soutient un challenge. On est partenaire dans le challenge City Sport parce qu'on a mis nos championnats dedans. Donc, voilà, il fallait un moment aussi, nous, qu'on fasse quelque chose. Parce qu'il y en avait trop à droite, à gauche. Et on a voulu essayer de faire un challenge avec des courses bien organisées, des courses structurées. Tout trail, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada